Bonjour, nous allons commencer ce cours d'optique ondulatoire par une conférence que j'ai intitulée « Un concentré de lumière ». Cette conférence, elle a été imaginée dans l'optique de l'année internationale de la lumière en 2015. Alors, 2015, c'est maintenant il y a 8 ans, mais c'était une année importante car l'Organisation des Nations Unies avait décrété que la lumière et ses différentes applications, que ce soit au domaine des sciences, de technologie, de l'art ou de la société, eh bien, avaient toute son importance au niveau mondial et qu'une année lui devait être dédiée. Alors, il y a un lien au niveau Bourgogne-Franche-Comté avec cette année internationale de la lumière, car c'est le professeur John Dudley de l'Université de Franche-Comté qui a porté au plus haut lieu ce projet. Alors, dans le cadre de cette présentation, eh bien, je vais m'intéresser, bien sûr, à la lumière, mais aussi aux différents éléments qui ont eu lieu sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez, sur tous ces petits points rouges, eh bien, on a eu quelque chose qui s'est déroulé en lien avec l'histoire de l'optique et de la photonique. Alors, je vais balayer l'histoire de l'optique depuis l'Antiquité pour arriver, eh bien, au XXIe siècle avec les progrès les plus récents. Donc, il y a une densité de progrès, bien sûr, plus importante ces 200 dernières années. Et le titre, c'était « Un concentré lumière » et la lumière, elle est omniprésente. Elle est omniprésente que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du spectacle, dans le domaine des communications, dans le domaine de la fabrication, dans le domaine de la défense. Donc, on a énormément de champs qui profitent des progrès de la science de la lumière. Et quand je parle de concentrer la lumière, on peut voir « concentrer la lumière » sous deux aspects. Ça peut être « la concentrer dans l'espace », donc essayer d'accumuler le maximum de lumière dans un point le plus petit possible. Ou bien, ça peut être aussi « la concentrer dans le temps », donc réussir à mettre le maximum de lumière dans un temps le plus bref possible. Donc, j'évoquerai successivement ces deux aspects. Et bien, nous avons commencé notre voyage en partant de l'Antiquité avec, j'ai choisi de commencer par Euclide. Alors, Euclide est surtout connu pour ses travaux mathématiques, pour la géométrie euclidienne. C'était un savant qu'on pouvait retrouver à Alexandrie. Mais il a aussi travaillé sur l'optique. Et ici, on a un ouvrage qui concerne l'optique et la catoptrique. Alors, l'optique, c'est les lentilles. La catoptrique, c'est un terme un petit peu moins connu qui concerne tout ce qui a trait au miroir. Et pourquoi est-ce qu'un mathématicien, un géomètre, pouvait s'intéresser à l'optique ? C'est pour comprendre la formation des images, pour comprendre le sens de la vue. Et très tôt, il y a eu une notion de rayon qui est apparue. Et le rayon, les demi-droites, les réflexions, tout ça s'appelait un géomètre. Toujours dans l'optiquité, un peu plus tard, un autre contributeur, c'est Archimède. Alors, Archimède l'est connu pour le célèbre Eureka, j'ai trouvé, qu'il aurait prononcé quand il a compris la poussée qui porte son nom. Mais Archimède, ce n'était pas uniquement la poussée d'Archimède. Archimède, il a travaillé en Sicile et notamment à Syracuse. Syracuse était alors entre deux puissances régionales d'étape, Carthage à côté, Rome de l'autre. Et Archimède avait comme tâche la défense de Syracuse. On lui prête l'invention, par exemple, du levier qui était capable de renverser des bateaux. Une autre âme qu'on lui prête, ce sont les miroirs ardents. C'est-à-dire l'utilisation de la lumière focalisée sur un navire pour pouvoir les enflammer à distance. Donc, cette histoire des miroirs ardents, ce n'existait pas n'importe quelle forme de miroir. Si vous prenez un miroir plan, ça ne va pas suffire. Ça ne va faire que réfléchir la lumière, ça ne va pas la faire focaliser, ça ne va pas la concentrer en un point. Donc, pour ça, il faut des miroirs bien particuliers, des miroirs dits paraboliques, qui vont permettre vraiment d'augmenter la température au point le plus chaud. C'est le point qu'on appelle le foyer, là où le feu va pouvoir prendre. Alors, on voit que cette idée des miroirs ardents est restée dans l'imaginaire. Ici, un dessin animé que vous connaissez sûrement, les merveilleuses cités d'or, où pour défendre une cité d'or, se déploie toute une série de miroirs paraboliques qui réussiront ainsi, en concentrant l'énergie du soleil, à détruire le vaisseau des méchants. Merci. Alors, continuons dans l'Antiquité avec une autre figure, Claude Ptolémée, qui, lui, est resté célèbre à travers ses cartes, mais on lui doit également des travaux sur l'optique. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est l'optique de Claude Ptolémée, où il commence à s'intéresser au sujet de la réfraction, avec la déviation d'un faisceau lumineux quand on passe d'un milieu comme l'air à un milieu comme l'eau. L'idée étant toujours de pouvoir modéliser ce qui se passe au niveau de l'œil. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que cette version, elle est traduite d'après l'arabe, ce qui n'est pas forcément un hasard, ça peut très bien se comprendre. Beaucoup d'ouvrages anciens se sont retrouvés dans le monde arabo-musulman, suite à la prise de villes comme Alexandrie. Et du coup, les progrès dans la suite seront plutôt à chercher dans le monde arabo-musulman médiéval. Et là, on a une très belle dynamique de compréhension et des très beaux progrès, avec par exemple Ipsal, qui propose dès 1984 la loi de la réfraction. Et un traité majeur est dû en 1015 à Alazone. Donc là, c'est un des plus beaux traités d'optique. 1015, ça correspond à 1000 ans avant l'année internationale de la lumière. Donc cette année 2015, c'était un moyen de célébrer ce traité d'optique. Alors, pendant ce temps-là, au niveau occidental, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est le Moyen-Âge, l'âge sombre. Il va falloir attendre la Renaissance. Et notamment, une étape importante sont les travaux de Galilée, qui perfectionnent la lunette astronomique. Ça va lui permettre de faire les observations qui l'ont rendu célèbre, l'observation de la Lune. Ça lui vaudra aussi quelques soucis. Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que ce n'est pas Galilée qui a créé la lunette. La lunette était une invention plutôt hollandaise et avait été initialement vue comme un moyen aussi de défendre à plus longue distance un territoire, ou bien pouvait être utile pour la navigation. Ensuite, 1737, c'est René Descartes avec ses lois. Là, c'est la dioptrique qui est inclue comme appendice au discours de la méthode, l'un des ouvrages les plus célèbres de ce philosophe, de ce mathématicien, de ce physicien. C'est là où on trouve la loi de la réfraction sous la forme la plus connue, N1-sinus-I1 égale N2-sinus-I2. Mais il faut savoir qu'avant Descartes, d'autres personnes avaient approché dans le monde occidental cette loi, comme Kepler, Eriot ou bien Snell. Toujours en France, la loi de la réfraction, il y a eu des améliorations qui ont pu être faites. Par exemple, Gaspard Monge, qui est bourguignon, né à Beaune, s'est intéressé à la propagation de la lumière, non pas dans un milieu homogène, mais dans un milieu où l'indice pouvait varier. Et le but, c'était d'expliquer les mirages, donc la propagation dans un milieu avec un gradient d'indice. Donc, Gaspard Monge, c'est avant tout un mathématicien. Alors, quand on parle de Descartes, souvent, il y a un autre nom d'un très grand savant qui revient. C'est le savant qui est ici, représenté ici. Vous avez sûrement tous reconnu à travers les différents indices. Il s'agit d'Isaac Newton. Alors, comme on voit sur cette image, Newton a travaillé sur l'optique, à travers le télescope, mais aussi à travers le prisme qu'il porte, qui lui permet de décomposer la lumière en différentes couleurs. Donc, c'est le traité d'optique de Newton, où il va introduire notamment les sept couleurs de l'arc-en-ciel. D'autres personnes, avant Newton, s'étaient intéressées à tout ce qui est composition de la couleur. Et là, je peux citer Mariotte, qui est Dijonais, d'origine, et qui s'est intéressée à tous les phénomènes colorés, tous les phénomènes atmosphériques. Donc, quand on parle de phénomènes atmosphériques avec des couleurs, on pense bien sûr aux phénomènes de l'arc-en-ciel. Il va essayer aussi de s'intéresser aux arc-en-ciel multiples, mais il y a aussi l'appareilie, qui peut apparaître quand on a un ciel enneigé, ou bien des halos lumineux qu'il peut observer. Donc ça, ça a été le travail d'Edmar Yop, c'est ce qui l'a vraiment intéressé. Et puis, voilà, là, je pense que j'ai déjà cité les principales composantes qui nous permettent d'avoir toutes les briques de ce qui compose l'optique traditionnelle. Donc, avec cette optique traditionnelle, on peut déjà faire énormément de choses. On peut faire des lentilles, on peut faire des lunettes, on peut faire des objectifs, on peut faire des télescopes, donc on a déjà tout un panel d'applications qui est colossal et qui rentre dans les applications du quotidien. Alors, je vais donner quelques applications de cette optique traditionnelle, toujours en lien avec le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, et je vais parler ici de Buffon. Alors, Buffon, c'est le XVIIIe siècle, c'est le comte de Buffon qui est avant tout connu pour ses travaux d'histoire naturelle, mais il a aussi participé à des travaux en optique. Ce qu'on peut souligner, c'est que Buffon a été dans la première promotion de l'Université de Bourgogne, l'Université de Bourgogne qui a fêté ses 300 ans en 2022. Alors, Buffon, il a rapporté des nouvelles inventions des miroirs ardents. Donc, ce qu'il a essayé de reproduire, c'est les descriptions légendaires d'Archimède. En effet, ça pouvait constituer une arme de guerre sur un champ de bataille. Donc, pour ça, au lieu de prendre des miroirs paraboliques, il a essayé avec des miroirs paraboliques, mais il a aussi développé d'autres alternatives, comme par exemple, ici, un miroir plan, mais composé d'une grande quantité de petits carrés qui pouvaient déplacer l'un par rapport à l'autre, indépendamment. Et ça, ça permettait de focaliser au mieux la lumière dans un endroit précis. Donc, le conte de Buffon, voilà ici la reproduction de l'élément qu'il aurait composé. Eh bien, il fit une démonstration devant le roi Louis XV, le fils de Louis XIV, le roi Soleil, avec ses miroirs composés de jusqu'à 360 petits miroirs. Et la démonstration a plutôt été convaincante. Il a pu enflammer des bâtiments de bois à plusieurs dizaines de mètres. Et il a aussi pu monter la température suffisamment en haut de façon à faire fondre de l'étain, c'est-à-dire atteinte de 125 degrés, ou bien encore de l'argent, où là, la température nécessaire est supérieure à 1000 degrés. Donc, il a testé d'autres formes de miroirs. Ici, on voit un miroir circulaire avec moins d'éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre de déquipage qui permet d'avoir la focalisation maximale, on peut aussi l'utiliser dans des techniques beaucoup plus modernes. Vous voyez, ici, c'est une antenne satellite qui est composée d'un grand nombre de petits miroirs qui permettent de faire focaliser précisément sur le récepteur, le signal qu'on veut capter. Donc, les concepts de Buffon demeurent extrêmement modernes. Alors, toujours au niveau de la concentration de la lumière, jusque-là, j'ai parlé de miroirs ardents, et il y a eu aussi des expériences sur des vers ardents. Donc, voilà une image de l'époque, toujours du XVIIIe siècle, où on voit un savant qui utilise deux lentilles pour concentrer la lumière du soleil sur un échantillon. Alors, ce savant, ici, il s'agit de Lavoisier, et ce dispositif de grand verre ardent lui a permis d'atteindre une température de 1750 degrés. Alors, pourquoi ça pouvait être utile ? Eh bien, Lavoisier, il n'est pas connu comme très grand opticien, il est connu comme très grand chimiste. Et il a compris que si, par exemple, il utilise du bois ou du charbon pour chauffer les éléments chimiques, eh bien, il va y avoir, lors de la combustion, dégagement de CO2. En plus, il ne pourra pas couper immédiatement le chauffage de manière instantanée. En utilisant ces grands verres ardents, il n'a pas tous ces problèmes. Il ne va pas avoir des éléments qui vont venir être perturbés par d'autres éléments émis lors d'une combustion. Et il suffit de couper le rayon du soleil pour arrêter immédiatement le chauffage. Et une telle idée, c'est encore employé de nos jours, par exemple, à Odeyo. C'est un grand four solaire qui est situé à Font-Romeu, où on a utilisé cette fois-ci toute une colline pour capter l'énergie du soleil. Donc là, vous voyez, un grand nombre de miroirs qui sont disposés sur des dispositifs qui leur permettent de changer d'orientation au cours de la journée. Et les rayons du soleil sont renvoyés vers un grand miroir qui fait quasiment tout un bâtiment. Ce miroir, on voit qu'il n'est pas un miroir plan. Et son but, ça va être de reconcentrer la lumière au foyer de la tour, là où on a l'élément sur lequel on veut travailler. Et la température qui peut être atteinte au centre, c'est 3500 degrés. Donc ce dispositif, ici, ce n'est pas pour créer de l'énergie électrique. Je vous montrerai d'autres exemples après. Ici, c'est un dispositif d'études scientifiques. C'est utilisé par le Centre d'études sur le comportement des matériaux. Et ce dispositif, cet ensemble, il est classé monument historique depuis 2009. Il a été construit en 1970. Et ça m'amène à vous parler d'Augustin Mouchot. Lui, il est bien plus ancien, 1870. Donc là, on vient au 19e siècle. Si vous regardez l'image que j'ai mis en fond, peut-être que vous allez reconnaître les tours caractéristiques de la ville de ce mur. Donc, Augustin Mouchot, c'est un bourguignon. Et il a travaillé sur la chaleur solaire et ses applications industrielles. Donc, bien avant la mode d'utiliser le soleil, l'énergie solaire, on avait déjà des personnes qui, dès la fin du 19e siècle, s'intéressaient à cette problématique. La motivation d'Augustin Mouchot, c'était la baisse des ressources naturelles fossiles. A l'époque, il n'y avait que le charbon et il pensait qu'on pourrait manquer un jour de charbon. D'où l'intérêt d'utiliser la chaleur solaire. Un autre intérêt, c'est que la France, à l'époque coloniale, avait des colonies dans des pays extrêmement ensoleillés, mais qui n'avaient pas forcément à disposition du charbon. Donc, une grosse motivation pour Augustin Mouchot à cette époque où on ne connaissait pas encore le pétrole. Et il a mis en place des dispositifs solaires. Donc là, on voit un miroir, un miroir parabolique, qui va faire concentrer la lumière le long, ici, d'une chaudière. Donc, toute la lumière collectée va contribuer à chauffer le liquide dans la chaudière, ce qui va ensuite pouvoir actionner un dispositif. Donc, grâce à ce type de montage, Augustin Mouchot a connu la gloire médaille d'or à l'exposition universelle de 1878 à Paris. Voici l'un des exemples de l'utilisation de sa machine solaire à la fin du XIXe siècle qui a permis, par exemple, l'impression d'un journal. On voit ici comment la chaudière permettait ensuite de faire tourner une machine mécanique. Alors, ce concept, ça reste toujours d'actualité. Là, on a la centrale solaire d'Yvanpa. C'est une centrale qui est située aux Etats-Unis. Elle a été inaugurée en 2014. Il y a plus de 173 500 miroirs qui peuvent tous bouger. Et le coût de cette centrale, c'est un investissement extrêmement important. 2,2 milliards de dollars. Alors, cette centrale solaire, eh bien, tous ces miroirs, ce ne sont pas des panneaux photovoltaïques. Ici, ce sont bien des miroirs. Donc, ils vont réfléchir la lumière du soleil sur les différentes tours qu'on peut voir. Ici, ces tours, eh bien, vont chauffer un liquide. Et ce liquide, eh bien, comme toute centrale électrique thermique, va conduire à la génération d'électricité à travers des turbines. Alors, eh bien, on arrive au 19e siècle. ce qui a complété la connaissance de l'optique, c'est, eh bien, on commence à la fin du 19e siècle à trancher la question est-ce que la lumière doit être comprise sous forme de rayons ou bien sous forme d'ondes. Et à la fin du 19e siècle, eh bien, c'est la nature ondulatoire de la lumière qui semble avant tout s'affirmer. C'est notamment lié aux travaux d'Augustin Fresnel. On parlera beaucoup d'Augustin Fresnel dans ce cours d'optique ondulatoire. Ses travaux 1815, 200 ans avant l'année internationale de la lumière, il montrait, Augustin Fresnel, que la lumière devait être comprise comme une onde pour pouvoir notamment comprendre le phénomène de diffraction. Et James Maxwell, 50 ans plus tard, en 1865, énonce les lois de Maxwell. La lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire avec une composante électrique et une composante magnétique qui vont suivre les lois édictées par Maxwell. Donc là, on commence à avoir un ensemble totalement cohérent de description de la lumière. Alors, on peut situer, citer d'autres savants du 19e siècle. En 1848, cette personne dont vous connaissez sûrement le visage a participé à mieux connaître les propriétés de la lumière. Et Louis Pasteur, je pense que vous l'aviez tous reconnus, il a notamment utilisé une propriété de la lumière qui est sa polarisation pour mettre en évidence des propriétés différentes de l'acide tartrique qui peut dévier la lumière soit vers la droite soit vers la gauche. Là, on va parler, ça permet de mettre l'aspect et des nantiomères en avant. Louis Pasteur, ce n'est pas pour ce genre d'expérience qu'il est resté dans la mémoire collective, c'est avant tout bien sûr pour ses travaux sur la vaccination et contre la rage. Un autre bourguignon qui a contribué à toutes ses avancées dans l'optique, j'avais oublié de dire mais je pense que vous le saviez que Pasteur est de la région bourgogne-franche-comté originaire de Dole ayant travaillé aussi à Arbois. Une autre personne qui a beaucoup contribué à l'optique ondulatoire pas uniquement par ses recherches mais par ses travaux prédagogiques c'est M. Billet qui a été professeur de physique à la faculté des sciences de Dijon il en a même été doyen et il a fait un traité d'optique physique en deux tomes j'aurai l'occasion je pense de vous en reparler de ce traité d'optique qui est très complet notamment sur les aspects de polarisation et parmi les recherches qu'a pu faire M. Billet il y avait notamment des recherches qui concernent les arcs-en-ciel et il a ainsi pu observer jusqu'à 19 arcs-en-ciel de l'eau donc fin du 19e siècle tout semblait compris par rapport à la lumière et bien non il restait des petits éléments et en 1905 vient Einstein qui propose que la lumière c'est pas uniquement une onde c'est également constitué de photons donc la lumière est faite de petits particules qui ont la propriété de se déplacer à la vitesse de 300 000 km par seconde dans le vide rien ne peut aller plus vite que ces particules et c'est des particules qui sont assez spéciales dans le sens où elles n'ont pas de masse donc ça à l'origine des travaux d'Einstein il restait quelques mystères en physique dont l'effet photoélectrique c'est à dire que certains matériaux lorsqu'ils recevaient de la lumière émettaient de l'électricité c'est le principe des panneaux photovoltaïques donc les panneaux photovoltaïques ils vont convertir les faisceaux lumineux constitués de photons en un courant électrique constitué d'électrons et cet effet photovoltaïque il va être à la base de la mécanique quantique donc bien sûr cet effet ça n'a pas uniquement des conséquences au niveau fondamental au niveau théorique maintenant on a su l'exploiter de manière pratique de manière industrielle et je vous ai placé ici une photo de la centrale solaire de Massangy qui produit directement de l'électricité à partir de panneaux photovoltaïques donc sur cette centrale c'est 700 000 panneaux photovoltaïques qui sont installés elle couvre 140 hectares et elle a une puissance crête de 56 mégawatts son coût d'installation était quand même conséquent 150 millions d'euros c'est une centrale c'est la quatrième plus grande centrale de France et elle est située dans le département de Lyon en Bourgogne-Franche-Comté toujours mais ce photon en fait ça n'a pas eu des implications que pour le photovoltaïsme ou pour la mécanique quantique non il y a eu des conséquences aussi dans le quotidien avec une révolution qui a pu prendre naissance et qui continue ainsi on a des applications bien concrètes dans le domaine des loisirs le CD laser n'aurait jamais pu exister les lasers non plus dans le domaine de l'éclairage dans le domaine de médical dans le domaine de la défense et pour comprendre toutes les conséquences que ça et bien on peut faire un parallèle entre ce qui s'est passé dans le domaine de l'électricité où là on a un transport d'électrons les électrons au départ la science qui étudiait tout ça c'est l'électricité sauf que au fur et à mesure des progrès scientifiques et bien au lieu de parler d'électricité pour les dispositifs les plus évolués on a parlé d'électronique ce qui a constitué la révolution du XXe siècle et bien pour les photons c'est un peu le même cheminement initialement c'était l'optique la science qui étudiait toute la lumière et bien maintenant on va avoir plutôt tendance à parler de photonique la science des photons et par de multiples aspects et bien la photonique pourra être la révolution du XXIe siècle alors on n'a pas des frontières infranchissables entre électronique et photonique entre électrons et frotons on a toute une discipline qui est l'octo-électronique qui va s'intéresser à la conversion des photons en électron et la manipulation d'un signal alors bien sûr la révolution la plus parlante de la photonique je sais à mon avis le laser le laser c'est des nombreux prix Nobel on a un nombre extrêmement élevé de prix Nobel qui sont directement attribuables au progrès réalisé par le laser bon le découvreur du laser Charles Tontz est décédé en 2015 année internationale du laser ce qu'on peut remarquer c'est qu'on a différents français Albert Kessler Claude Cohen Tanucci qui ont oeuvré pour des développements théoriques qui soit ont participé à l'amélioration des lasers soit ont directement utilisé les lasers alors sur cette image il n'y a pas toutes les personnes qui ont travaillé sur les lasers les prix Nobel les plus récents n'ont pas été inclus et on voit aussi qu'on a des prix Nobel liés au laser également en médecine et en chimie donc on voit tout l'impact des lasers dans les différentes disciplines scientifiques alors pourquoi pourquoi un tel intérêt si on compare une ampoule incandescence et un laser l'ampoule incandescence on peut arriver à avoir 100 watts d'énergie lumineuse un laser c'est 10 milliwatts donc en termes de puissance c'est pas forcément l'ampoule qui va le laser pardon qui va générer le plus de puissance mais il y a des différences absolument fondamentales entre le rayonnement d'un laser et le rayonnement d'une ampoule incandescence ainsi l'ampoule incandescence va éclairer dans toutes les directions de l'espace elle va éclairer la totalité d'une salle le laser lui va avoir une énergie qui va être extrêmement localisée il va n'éclairer qu'un seul point donc d'un côté on va avoir peut-être 100 watts qui vont éclairer toute une salle donc en un point donné on va recevoir très peu alors que pour le laser comme on a 10 000 watts c'est peut-être bien plus faible mais on a la totalité des 10 milliwatts dans un seul point donc le laser sera beaucoup plus brillant son éclairement sera beaucoup plus fort et puis il y a aussi une autre différence c'est que la lampe à incandescence et bien elle va émettre toutes les couleurs du spectre lumineux ce qui n'est pas le cas du laser le laser il va émettre une seule couleur on va dire qu'il est monochromatique donc on a pour le laser de la lumière qui est concentré aussi à la fois dans l'espace mais aussi au niveau de la couleur donc ça c'est un outil qui va être complètement différent c'est un outil dont on ne disposait pas avant le développement de cette technologie qui est lié aux travaux d'Einstein aux avancées de la mécanique quantique et aux travaux de toute une ribambelle de physiciens extrêmement célèbres donc avec de telles propriétés et bien le laser a tout de suite réveillé l'imaginaire notamment dans la science-fiction et on a bien sûr le sabre laser qui ne peut pas exister parce qu'un faisceau laser ne peut pas s'arrêter comme ça à une distance bien marquée on a aussi les armes destructrices l'étoile de la mort de Star Wars et puis on a les armes laser alors bon plusieurs petites remarques là le laser normalement ça se propage en ligne droite et quand deux lasers se rencontrent ça ne va pas changer la direction des lasers et dans l'espace dans le vide normalement on ne peut pas voir les lasers si on est dans l'espace le faisceau lumineux n'est visible que s'il y a de la matière qui est là pour le diffuser mais bon mais bon il y a néanmoins des applications très pratiques dans le domaine de l'astronomie par exemple la création d'une étoile artificielle donc on va lancer dans le ciel un faisceau laser ce qui va permettre d'illuminer un point de l'espace et ça va permettre de corriger des aberrations qui pourraient être liées par exemple aux percutubations atmosphériques donc là pour ça on va déformer les miroirs des télescopes en appliquant des pressions à différents points du miroir pour le rendre le plus parfait qui soit là on peut encore une fois garder à l'esprit et bien le concept du bouffon qui adaptait la forme de ces miroirs pour pouvoir avoir la meilleure focalisation possible et éviter toutes les déformations et ça permet grâce à cette corrélation de passer d'une image un petit peu floue à des images beaucoup plus précises autre application en astronomie des lasers c'est par exemple pour mesurer la distance entre la terre et la lune on envoie un faisceau lumineux sur la lune il est réfléchi au niveau de la lune il revient sur la terre et on a juste à chronométrer le temps mis pour faire cet aller-retour on a 384 400 km pour l'aller-retour à 300 000 km par seconde donc l'aller-retour et bien ce qu'on va chronométrer c'est 2,56 secondes pour faire cet aller-retour ça permet de connaître la distance et bien de la terre à la lune alors pour que ça marche bien il faut quand même avoir un laser initial assez puissant et il faut aussi avoir quelque chose qui réfléchisse suffisamment à la surface de la lune donc il y a eu des miroirs avec des rétro-réflecteurs qui ont été déposés sur la lune par la mission Apollo 15 en 1971 alors il n'y a pas que l'espace où il y a des applications au niveau science-fiction on commence à avoir des choses plus concrètes dans le domaine militaire par exemple il y a eu des travaux pour mettre sur des avions des lasers pareil sur des véhicules terrestres mettre des lasers ici pour des applications de déminage et enfin sur des porte-avions et bien installer des lasers le but sur un porte-avions par exemple ça peut être d'éliminer des objets volants qui arriveraient les défenses actuelles peuvent être très performantes pour éliminer des avions mais pour ce qui concerne des objets beaucoup plus fins comme les drones et bien ça peut être beaucoup plus facile là le laser peut être une solution extrêmement intéressante car d'une part et bien il est précis d'autre part il ne nécessite pas d'avoir sur le bateau des munitions c'est un point important il faut juste avoir une source d'énergie à disposition et puis troisième point il est extrêmement rapide le faisceau laser il se propage à 300 000 km par seconde c'est beaucoup plus que n'importe quel missile donc on a des solutions qui commencent à voir le jour qui sont extrêmement élégantes qui sont basées sur des lasers et au niveau des puissances installées par exemple Lockheed Martin qui est un grand fabricant d'armement américain est en train de mettre au point des dispositifs capables d'avoir 500 kW de puissance et là c'est un exemple d'un laser alors pas pour le domaine de l'armement mais pour le domaine de la découpe laser d'arbres et là on voit qu'avec un laser à partir du sol il est possible de couper des arbres à distance sans contact physique sans avoir à monter dans l'arbre les lasers sont capables d'avoir une énergie encore plus importante et d'atteindre et d'atteindre des seuils suffisants pour recréer la fusion thermonucléaire c'est par exemple ce qui est réalisé au CEA le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives il y a le laser méga joule qui a été inauguré en décembre 2014 et dans cette installation on a 176 faisceaux qui convergent sur une cible de 2,4 millimètres de diamètre et 1 gramme de deutérium tritium donc là le but c'est de disposer d'un outil qui va permettre de reproduire ce qui peut être fait au niveau d'une bombe à hydrogène d'une bombe H traditionnellement avant les tests étaient réalisés dans la nature des tels tests ont été abandonnés par le président Chirac mais pour s'assurer qu'on comprend bien ce qui se passe dans une bombe à hydrogène il faut avoir un outil pour faire ça à des toutes petites échelles c'est le but de recréer cette fusion thermonucléaire ici les quantités sont quand même très très réduites le but c'est d'accumuler des données expérimentales pour les comparer ensuite à ce qui peut être prédit par des outils de simulation numérique ce qu'il faut savoir dans une bombe à hydrogène pour créer la fusion ce qui est utilisé c'est une bombe traditionnelle une bombe atomique A c'est le seul moyen d'apporter suffisamment d'énergie pour créer cette fusion ici toute l'énergie est apportée par les faisceaux lasers alors loin du domaine de la défense ce qui est beaucoup plus répandu c'est l'utilisation des lasers dans l'industrie pour tout ce qui est application de découpe on va bénéficier de ce faisceau très puissant qui va apporter de l'énergie à un point bien précis pour découper ou bien pour souder donc là on a un outil qui est rapide qui est performant on va aussi avoir d'autres applications qui sont au domaine de la communication alors là ça vaut le coup de se rappeler que la lumière et le sens qui lui est associé c'est à dire la vue c'est le sens qui permet et bien d'échanger des informations à la distance la plus grande pour le toucher il faut être en contact l'odorat c'est quelques mètres maximum le goût c'est aussi contact oui quelques centaines de mètres donc c'est tout naturellement et bien que la lumière va être utilisée pour communiquer alors là aussi il faut remonter dans l'histoire dès l'antiquité pour voir l'utilisation de la lumière pour échanger un signal on peut citer notamment le phare d'Alexandrie qui était sur l'île de Pharos c'était la septième merveille du monde et ce qui est intéressant c'est la traduction anglaise de phare c'est lighthouse maison de lumière alors ici on a un exemple d'une belle lentille de Fresnel sur ce phare qui permet d'avoir un beau faisceau lumineux qui puisse être visible à une très grande distance je vous expliquerai dans le cadre de ce cours comment fonctionnent ces lentilles de Fresnel toujours dans l'antiquité et bien il y avait un dispositif de communication qui existait qui était l'héliographe parce que quand on regarde la racine du mot graphe c'est écrire et lié au soleil donc l'héliographe c'est écrire avec le soleil et c'est lié à la guerre de Troie où pour signifier le retour et bien les soldats grecs avaient utilisé la réverbération du soleil sur leur bouclier pour prévenir de leur rentrée alors un tel système paraît très basique mais il faut savoir que jusque dans les années 60 il pouvait être utilisé sur les champs de bataille là vous aviez un dispositif qui permettait de réfléchir la lumière du soleil avec un petit miroir qu'on pouvait ouvrir ou baisser et qui permettait comme ça d'orienter dans une direction très précise c'était la direction de la personne avec laquelle on voulait communiquer et on faisait apparaître le code en remontant et baissant le miroir qui pouvait changer de direction et si on regarde un petit peu au niveau des légendes alors peut-être que vous avez reconnu ici et bien la carte de la terre du milieu c'est bien sûr lié au seigneur des anneaux et à un moment l'histoire on a le gondor et sa capitale minastérite qui est attaqué et du coup le gondor demande l'aide du rohan et pour ce faire il y a 350 km entre les deux capitales et ce qui va être utilisé c'est un relais un relais de feu donc un feu est enflammé quand les gardiens du feu suivant voient le feu ils mettent eux aussi le feu au bois et ainsi de suite comme ça et bien le message peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres extrêmement rapidement alors ça vous allez me dire que c'est avant tout de la légende ce n'est qu'un film et bien pas uniquement car si on regarde le plus grand système de défense qui soit au monde la muraille de Chine et bien la muraille de Chine est composée de tours régulièrement espacées et ces tours disposaient de réserves qui pouvaient être enflammées et quand il y avait un feu ça signifiait l'approche d'un danger donc c'était un moyen comme dans le cas du Seigneur des Anneaux pour communiquer l'approche d'un danger d'une menace et ce type de principe de relais régulier et bien on a également eu l'équivalent en France c'est ce qu'on appelle le télégraphe chat alors c'était un dispositif plus élaboré où on avait des tours espacées d'une dizaine quinzaine de kilomètres sur lequel était monté un sémaphore donc un dispositif avec des bras dont on pouvait modifier la position et suivant la position de ces bras et bien on pouvait faire passer des lettres différentes donc là on avait tout un système de relais qui fonctionnait il ne fallait pas que le temps par contre soit embrumé car ça fonctionnait moins là on voit aussi l'aspect défensif de ce système le but c'était d'avoir des informations qui puissent remonter des frontières jusqu'à Paris jusqu'à la capitale et on a une ligne qui passe par la Bourgogne-Franche-Comté donc qui passe vers Dijon qui va jusqu'à Besançon et la tour ce que je vous ai montré ici c'est une tour qui se trouve dans Lyon qui est toujours existence et qui a toujours son système bon donc on voit utiliser la lumière c'est quelque chose qui a été employé depuis l'antiquité mais que faire si on veut un dispositif qui soit plus performant plus fiable et qui ne dépendent pas des conditions météorologiques et bien il y a une révolution qui est apparue pour ça c'est la fibre optique la fibre optique on la doit à Charles Kao alors c'est lui qui a proposé d'utiliser ces fibres pour les télécommunications et il a fait ses travaux en 1965 vous voyez toujours des années clés par rapport à 2015 c'était ici 50 ans avant 2015 et Charles Kao a reçu le prix Nobel de physique en 2009 pour ses travaux pionniers alors on disposait d'un leader mondial dans le domaine des télécommunications en France il s'agissait d'Alcatel et les télécommunications sur quoi c'est basé c'est basé sur le matériau qu'on a de plus transparent c'est la fibre optique de verre donc le verre c'est de la silice extrêmement pure et la lumière on va pouvoir l'enfermer dans le coeur de la fibre optique le coeur a un indice optique qui est légèrement plus élevé que la gaine qui l'entoure et ça va lui permettre comme ça de confiner la lumière au centre alors si on parle de dimension les fibres actuelles utilisées elles ont une gaine de verre de 125 microns ce qui correspond à la taille d'un cheveu et là où est enfermée la lumière c'est à dire le coeur la dimension du coeur ce n'est que de 10 microns la dimension du coeur donc c'est 10 fois plus faible que la taille d'un cheveu donc on a réussi à concentrer la lumière dans un coeur extrêmement petit alors la fibre optique je parlerai beaucoup plus dans un autre module mais parmi les atouts qu'on peut lui reconnaître c'est un faible niveau de perte la capacité d'avoir des transmissions sécurisées la possibilité d'avoir un débit c'est à dire un nombre d'informations par seconde qui sont échangées extrêmement important et une insensibilité à tout ce qui est parasites électromagnétiques et aux conditions ambiantes météorologiques et sans la fibre optique vous n'auriez pas toutes les applications qu'on a et qui ont fait le web il n'y aurait pas de google il n'y aurait pas de youtube il n'y aurait pas de netflix de facebook de wikipédia pour qu'il y ait toutes ces applications révolutionnaires il y a fallu un tuyau physique pour qu'il y ait ces échanges d'informations et ce tuyau c'est la fibre optique donc on a un réseau de fibre optique qui est déjà extrêmement bien développé je vais vous citer deux chiffres 510 millions de kilomètres c'est la distance de fibre qui a été installée qu'en 2019 ça fait quand même 15 000 mètres installés par seconde c'est 510 millions de kilomètres c'est trois fois la distance de la terre au soleil vous voyez la fibre optique on en a c'est pas quelques kilomètres c'est des milliards de kilomètres qu'on aura installés au final de fibre optique donc ça c'est le premier chiffre et le deuxième chiffre c'est la capacité des fibres optiques donc en 1966 quand on au tout balbutiement de la fibre optique et bien les personnes annonçaient une capacité potentielle qui pourrait aller jusqu'à 1 gigabit par seconde donc 1 milliard d'informations par seconde et ça c'était vu comme quelque chose d'extraordinaire 200 chaînes de télévision 200 000 lignes de téléphone donc ça paraissait vraiment quelque chose de révolutionnaire or ici il y avait eu un petit peu de méventes dans le sens où ces chiffres du gigabit par seconde se sont avérés faux donc voilà il ne faut pas avoir en tête une capacité d'un gigabit par seconde car on en est très très loin et ici c'est en fait du pétabit par seconde qu'on peut faire passer par une fibre optique donc vous voyez là les chercheurs dans leur annonce initiale ils sont ils sont loupés d'un facteur 1 million sur la capacité des fibres optiques 1 pétabit par seconde ça veut dire qu'on peut faire passer 10 puissance 15 informations par seconde donc 1 million de milliards d'informations par seconde ce qui est absolument colossal ce qui n'a rien à voir avec les possibilités par exemple de la DLSL où c'était quelques dizaines de millions d'informations par seconde alors les fibres optiques il y a eu des progrès et maintenant on est capable de faire des fibres optiques avec un coeur encore plus petit que 10 microns donc on est capable de concentrer la lumière sur quelques micromètres carrés seulement donc là c'est pour des applications autres que les télécommunications optiques mais vous voyez on arrive vraiment à concentrer cette lumière sur des points extrêmement faibles et on arrive aussi à l'intégrer sur ce qu'on appelle des guides de lumière des guides d'ondes photoniques et là les dimensions sont aussi de quelques microns voire inférieures aux microns sur certaines par exemple là verticalement on a un guide de taille submicronique et tout ça l'idée le but ultime c'est de réussir à faire des puces photoniques donc à faire l'équivalent de ce qu'on sait faire en électronique avec des électrons mais cette fois-ci en utilisant une circuiterie qui guiderait la lumière et sur ce genre de challenge on a des entreprises comme du redpacket intel et ibm qui sont extrêmement présents ce qui a un sens parce que vous voyez ces composants photoniques sont faits en silicium donc c'est le même matériau que le matériau de l'électronique donc tout leur savoir-faire qu'ils ont acquis au niveau et bien de l'utilisation de l'électronique ils vont pouvoir le réutiliser au niveau de la photonique donc voilà j'en ai terminé avec la première partie de cette présentation où je m'intéressais à concentrer la lumière dans l'espace là maintenant je vais parler de concentrer la lumière plutôt dans le temps alors concentrer la lumière c'est un petit peu figer une image et les solutions dont l'homme a disposé pendant des milliers d'années il y en avait qu'une c'est le dessin la peinture et c'est recréer l'impression donnée par la lumière sur un support en utilisant des couleurs donc ça ça date des peintures rupestres de la préhistoire bon il y a quand même des soucis c'est que c'est des tâches assez complexes qui demandent des pigments qui demandent des supports et qui demandent eh bien un savoir-faire qui me demande un certain talent mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que en plus de l'image que vous avez en plus de la vision de la lumière que vous avez vous pouvez aussi y rajouter vos sentiments ça peut être également des outils d'observation scientifique pendant des milliers d'années pendant des centaines d'années on s'est basé avant tout sur des dessins et ça peut être aussi des outils historiques qu'on laisse pour la postérité avec éventuellement aussi une certaine réinterprétation possible alors ce qui a changé tout ça ça a été la découverte de la photographie un élément extrêmement important ici en Bourgogne car c'est le berceau la photographie et le personnage qu'on doit associer à la photographie c'est Nicéphornieps qui a fait ses travaux aux alentours de Chalons au 19ème siècle alors Nicéphornieps il n'a pas travaillé directement sur l'appareil photographique qui existait déjà avant la chambre noire son travail a plutôt consisté à élaborer et bien le support qui permettra de figer l'image donc il a travaillé sur une solution chimique qui permet et bien de retranscrire ce qu'il voyait et voilà la première photo qu'il a pris alors à l'époque il n'a pas choisi le terme photographie il a préféré le terme héliographie l'écriture avec le soleil et c'était le point de vue de la fenêtre qu'il avait il fallait plusieurs heures pour pouvoir figer la lumière et ensuite arrêter la réaction pour vraiment avoir une image qui ne change plus au cours du temps alors une autre personne qui va contribuer énormément au développement de la photographie et de ce qui va avec c'est à dire le cinéma c'est Étienne Jules Marais alors il est assez peu connu et pourtant il va être il a fait des travaux extrêmement intéressants à la fin du 19e siècle alors Étienne Jules Marais c'était un savant qui s'intéressait avant tout au mouvement et sa contribution ça a été de prendre un grand nombre de photos les unes après les autres et ça dans un intervalle très bref donc c'est l'ancêtre du cinéma et pour ce faire il a créé un canon photographique qui permettait de prendre des photos très rapidement là les progrès c'était aussi par rapport à Niepce sur le temps de pause ce n'était pas plusieurs heures de pause ce qu'il fallait c'était des solutions beaucoup plus sensibles qui puissent figer l'image en un temps très très court et grâce à ce canon photographique et bien Étienne Jules Marais il a pu décomposer le mouvement des animaux par exemple le mouvement du vol d'un oiseau c'est ça qui l'intéressait ou bien encore le mouvement d'un fantassin pour essayer d'optimiser la marche il a ainsi travaillé pas mal pour améliorer la performance des sportifs donc là on voit un exemple de ces photographies où il décompose le mouvement d'un perchiste chose qui n'était pas alors accessible facilement et en reproduisant ces photos rapidement il a été un petit peu à l'origine du premier film ici c'est la vague prise en 1891 par contre c'est pas Étienne Jules Marais qu'on attribue généralement au cinéma c'est plutôt et bien à Edison aux Etats-Unis et voilà le premier film un film de boxe et le cinéma ça introduit plus de contraintes que le travail de Marais donc il y a déjà la phase de prise de vue être capable de prendre des séquences suffisamment longues donc ça ça a demandé le développement de la pellicule et puis il y a aussi la phase de projection dans une salle et ça Marais c'était absolument pas son objectif ses objectifs lui c'était pas d'atteindre une audience publique son objectif c'était vraiment d'avoir à sa disposition un outil scientifique en France le cinéma on l'attribue à Auguste et Louis Lumière qui sont également liés à la région de Bourgogne-Franche-Comté ils ont travaillé à développer ce média de communication auprès du grand public alors les travaux de Marais à décomposer le mouvement ça peut paraître un petit peu ringard vu du XXIe siècle mais l'idée était extrêmement pertinente donc là c'est une série de marches d'un homme et Marais en faisant progresser ses travaux il a réussi à faire une décomposition géométrique du mouvement donc là on voit qu'il a simplifié le corps humain pour ne garder que les mouvements grâce à des points des segments bien particuliers dont il a essayé de trouver et bien certaines équations d'essayer de mieux comprendre le mouvement de la jambe des différentes parties de la jambe et des bras et là ce qui est intéressant à l'époque il n'avait pas tous les moyens d'autres disposent actuellement pour traiter une image pour traiter une vidéo donc comment est-ce qu'il a pu faire tout ce traitement et bien il était juste ingénieux et voilà la personne qu'il étudiait en fait la personne étudiée était habillée de noir et les segments étaient des segments réfléchissant sur son vêtement et comme ça sur la photographie on avait bien la décomposition du mouvement donc on sent à travers cette méthode toutes les prémices d'une technique qui sera beaucoup plus utilisée à la fin du 20ème et au début du 21ème siècle c'est la chronographie géométrique qu'on connaît mieux sous le terme de motion capture la motion capture c'est une personne on va lui mettre différents capteurs différents indicateurs et à travers le mouvement de ces différents indicateurs on va pouvoir recréer et bien le mouvement d'une personne en trois dimensions et éventuellement faire des créations numériques beaucoup plus avancées alors une autre personne qui a contribué au cinéma et qui est liée à la Bourgogne c'est Roger Cuvillier qui est né en 1922 et sa contribution c'était un objectif révolutionnaire qui était nommé le Pansinor alors c'était un objectif son apport ça a été d'être un téléobjectif un zoom qui avait une compensation toute optique des différentes aberrations donc il y avait ici un objectif de grande qualité qui a connu un grand succès et cet objectif révolutionnaire il a été mis en place il a été produit à Dijon et on a encore des solutions qui vont utiliser ce Pansinor grâce à sa très grande qualité alors Roger Cuvillier est décédé en 2019 alors je continue dans les bourguignons qui sont illustrés avec André Lallemand qui est enterré à Puy-Dion-Nossoie donc en Côte d'Or et qui lui est plutôt orienté du côté de l'astronomie alors sa contribution ça a été de créer une caméra électronique donc pour ça comment il a fait et bien ce qu'il a remarqué c'est que parfois il n'y avait pas assez de photons pour pouvoir avoir une impression sur le film argentique et pour avoir une image sur le support traditionnel donc ce qu'il a fait et bien il a pris les photons il les a convertis en électrons et il a utilisé des photos des amplificateurs pour pouvoir convertir les photons en caméras électroniques et là on a les prémices du capteur CCD et toujours parmi les personnes qui ont contribué à l'optique à travers les concepts qu'ils ont initiés je voudrais citer Joseph Fourier or Joseph Fourier n'a pas travaillé sur l'optique à proprement parler mais il a introduit dans un domaine complètement différent a priori le domaine de l'étude de la chaleur en 1822 il a introduit une nouvelle technique mathématique qui s'appelle l'analyse de Fourier et cette technique mathématique elle est essentielle à l'optique désormais elle est essentielle déjà pour comprendre le fonctionnement de l'optique ondulatoire c'est un outil auquel on aura recours de très nombre de fois notamment dans le chapitre de la diffraction mais elle est aussi utile dès qu'on a un signal que ce soit pour l'analyser ou bien pour le comprimer donc on a grâce à Fourier qui est né à Auxerre un outil vraiment indispensable de notre société de la communication de notre société l'image et toute une branche de l'optique s'appelle l'optique de Fourier car elle utilise intensément cet outil qui a été introduit par Joseph Fourier et Joseph Fourier est né Auxerre je l'ai déjà dit on retrouve son effigie sur la bibliothèque de Sœur il y a sa maison natale et il y a également dans cette ville et bien une statue en son honneur alors en voilà la une carte en carte postale en fait cette statue n'existe plus car elle a été détruite lors de la guerre mondiale et il y a actuellement une subscription nationale ouverte de manière à essayer de refaire un monument en l'honneur de citoyens avec ses rois si célèbres et concernant l'optique de Fourier et bien on doit son développement à Pierre-Michel Dufieux qui est un universitaire de Franche-Comté de Besançon où un laboratoire a porté son nom il a juste en 1944 après lors du conflit mondial publié un ouvrage qui a connu le succès quasiment 40 ans plus tard lors de sa traduction en anglais c'est l'intégrale de Fourier et ses applications à l'optique c'est un ouvrage de référence qui revoit toute l'optique à travers l'outil proposé par Fourier alors fort de tous ces progrès et bien il y a eu des possibilités de capter des images extrêmement rapidement et là ce qu'on voit sur cette vidéo et bien c'est une balle qui sort d'un revolver alors ici on a un outil capable et bien d'enregistrer un million d'images par seconde ce qui est extrêmement important on est bien plus élevé que la télévision que les différents moyens traditionnels ou généralement c'est 100 images par seconde qui sont enregistrés une autre vidéo encore plus impressionnante ici ce que vous voyez vous voyez c'est des 0 à nanosecondes et ce qu'on voit c'est une impulsion lumineuse se propager donc ici on arrive à capter quelque chose qui se déplace à la vitesse folle de 300 000 kilomètres par seconde vous voyez les progrès qui ont pu être fait alors ici ce n'est plus l'électronique traditionnelle c'est des techniques beaucoup plus avancées qui permettent de voir cette lumière se propager là c'est plusieurs milliards d'images par seconde qui sont nécessaires alors on arrive vraiment ici aux limites de l'électronique pour les télécommunications optiques on va chercher à avoir des choses encore plus brèves précédemment on était à de l'ordre de la nanoseconde les télécommunications optiques on est plutôt de l'ordre de la picoseconde donc 10 moins 12 secondes et pour ça on va mettre en place des méthodes tout optiques c'est notamment ce qu'on peut faire ici à Dijon on est capable de générer des trains à très haut débit d'impulsion d'une durée temporelle inférieure à la picoseconde ça on sait faire et à partir de ces trains d'impulsion qui vont jouer un petit peu comme des flashs lumineux eh bien on va être capable de reconstituer des parties de signal pour au final avoir l'impulsion complète donc ça c'est vraiment des techniques de pointe qu'on arrive à faire désormais dans les laboratoires qui permettent d'atteindre la picoseconde sur ça à l'université de Bourgogne on dispose d'une plateforme expérimentale nous permettant de manipuler des signes aussi courts et on a également tout un savoir-faire qui nous permet de générer ces trains d'impulsion par des méthodes toutes optiques ici vous voyez on part d'un signal initialement qui est continue et on arrive à le transformer en un signal fait d'impulsion très bref qui se répète à une cadence bien déterminée donc ça c'est des outils dont on dispose à l'université de Bourgogne et on peut encore aller plus bas on peut avoir par exemple des flashs plus courts de 10-15 secondes donc de l'ordre de la femtoseconde et à quoi ça pourra être utile et bien l'intérêt dans ce cas là c'est d'essayer de voir par exemple le mouvement des molécules donc ces impulsions ultra-courtes elles vont pouvoir exciter certaines vibrations de molécules ça c'est notamment ce qui a été utilisé dans le cadre d'un Nobel de chimie de 1999 et des lasers extrêmement puissants arrivent à atteindre des puissances telles plusieurs pétawatts de puissances créées pour des impulsions femtosecondes c'est le laser Apollon par exemple à Saclay qui va être possible d'interagir avec le cœur de la matière donc non plus seulement les atomes d'une molécule mais aussi les constituants éventuellement de l'atome et par exemple un autre laser hyper puissant qui encore une fois fait intervenir la France c'est le laser ELI où là on a aussi une puissance qui dépasse le pétawatts une dizaine de pétawatts de puissance créée alors ça paraît des puissances colossales mais attention l'impulsion ici est ultra brève donc en termes d'énergie on est très loin par exemple du laser mégajoule dont j'avais parlé un petit peu avant et derrière ces projets et bien une personne qu'on peut nommer c'est Gérard Mouroux prix Nobel de physique 2018 qui est un français et qui a trouvé une technique permettant d'atteindre ces puissances colossales c'est l'amplification à dérive de fréquence qui permet d'avoir ces impulsions avec des puissances absolument phénoménales qui vont permettre d'explorer la matière et d'interagir avec elle donc voilà j'arrive à la fin de cette présentation j'espère qu'elle vous a plu donc elle a été focalisée sur focaliser l'énergie la lumière en un point d'espace ou la focaliser dans le temps avec un focus bien particulier sur tout ce qui a pu se déroulé au cours des siècles en Bourgogne Franche-Comté on voit que dans une région où a priori on n'a pas de lien particulier avec l'optique et bien il y a eu beaucoup de choses qui ont pu se faire avec des grands savants qui ont occupé ce territoire donc je vous remercie votre attention de la région en place pour les écoles de la région et qui ont participé